Sous-titrage ST' 501 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 Les voisins m'ont dit que mes parents et les frères et soeurs avaient été emmenés pour être exécutés. Ils m'ont alors aidé à me cacher. Pourquoi les Vietnames qui vous ont annoncé la nouvelle n'ont pas été emmenés pour être exécutés ? Quand je suis arrivé au Vietnam, les voisins m'ont dit que ma famille était accusée d'être des soldats de Viet Cong et que c'est pour cela qu'ils avaient été emmenés pour être exécutés. Ma famille n'avait rien à voir avec le Viet Cong, les voisins m'ont dit que mes parents et les frères et soeurs avaient été transportés par charrette à boeuf par des Khmers, qui faisaient partie du peuple de base en direction du village de Kui, district de Kamponglène, sur les ordres du Vieux-Or, du vieux Péang. The persons in charge had held the list of people for ages, so they knew who was who. Question, please describe the events when you went to Vietnam. Answer, we were told not to work on the day after, and they did not tell us any reason. On that day, people from all the villages who were Vietnamese came to attend a meeting at the commune located in Kier, mountain, with the participation of the commune chiefs called Tha Ben, Tha Oc, Tha Me An, and Tha Mat. They announced that we were taken by Vietnam back to the country. The commune chief also said that the upper echelon also agreed with this. The meetings were also held in other communes with the participation of the district leadership. At dawn at 4 a.m., the people walked to the riverbank at Kamponghaou, in Kamponglaou, district de Kamponglaou. The people who walked at the back told me when we met on the ferry that the people at the back were robbed of their belongings. I saw there were approximately seven to eight ferries, roughly 200 people being transported in each ferry. So the people who were placed in the lower floor were suffocated to death along the way. On the ferry, there were Khmerus in black clothes with a cap, and they were armed. When arriving in Kaom, Sam Nau, the people were told to walk up the island at the border. There, I saw a Vietnamese official named Nguyen Giardang, at least Ti Cam, who told me that we were exchanged with salt. My father and uncles mentioned the name of this person, and they knew the person named Ti Cam because he controlled all Vietnamese in Cambodia. On that island, the elderly told me that person was Ti Cam. I did not know the level of the Vietnamese officers who came to receive us, but they dressed as civilians. During the question, during the meeting to depart from Vietnam, did the people have choices, or did they have to follow the order? Answered. No one dared to protest. Question. How was the selection at Qom Sam Nau done? Answered. The people had to queue to enter the checkpoint one by one, with the presence of only Vietnamese officials. If the Vietnamese did not accept them, the Khmer Rouge waiting outside would receive them. The other Khmer spouses who were not allowed to go with their family. The Khmer Rouge had already made a selection at Qom Sam Nau by putting Khmer people in one place and Vietnamese people in another place. Those at Khi Mountain who managed to arrive at Qom Sam Nau were mistakenly identified or disguised themselves with their family in order to go to Vietnam together. Question. As for the inspecting officials, did the Vietnamese side or Khmer side have strict laws, not allowing Khmer spouses to go? Answered. I saw that the Vietnamese officials were strict and I did not know what the agreement they had between the Khmer Rouge and between Khmer and Vietnam. And a bit further down at question, answer number 10 and I quote. Question. When you were at Qom Sam Nau, how did they test the language? Answered. During the inspection, the Vietnamese officials looked at complexion and the language. And if one looked like Khmer, he needed to have relatives who came with them to guarantee that the person was there near to a child before he was allowed to proceed. Their relatives or the people who went there did not come to receive them. At Qom Sam Nau, some Khmer Rouge soldiers did not check the language or the rest because they had prepared the list or had already known those people at Khi Mountain. And there are written records of other civil parties who had a similar account regarding the journey to Vietnam. Concernant le voyage au Vietnam. That is similar to this de Yang Su. C'est-à-dire un récit similaire à celui de Yang Su. That is E3 slash 5626. And this document also has another document ID that is E3 slash 4574. Hold on. And Judge Laverne, you have the floor. Judge Laverne, vous avez la parole. Yes, just a request for clarification in relation to the document that you just read out. First of all, I'd like to clarify that this is indeed a WRI, not a civil party application. And also I note in the list of documents that you provided to us ahead of time that the person involved apparently is deceased. So can you confirm that? Yes, Judge Laverne, that is the written record of interview of a civil party with investigators of the Office of the Code investigating judges. And the civil party is deceased. I hope the information is clear now for you, Your Honor. And another information provided by a civil party. And this is a written record of interview of a civil party Chang Jung Jung, who is also deceased. That is document E3 slash 5588. Since the information is similar, I will skip this part. Now if I move on to another civil party applicant, and I will brief on that. This is in relation to the killing of the Vietnamese in Prey Vang, as well as the anti-Vietnamese war and purge propaganda. I refer to the civil party application of Madame Chai It, that is document E3 slash 6088. She spoke about the events that happened through her husband, Hyo Yun, when it happened in 1976 and 1976. And the relevant ERN in Sway-Jurum District in Prey Vang Province. And the relevant ERN in Khmer is at 0050-3242. English at 0113-7798. In French. And in French. I apologize. There is no French ERN. However, the translation request has been made. The information is part of the document on the list that I sent to the owners and to the concerned parties and allow me to quote. In July 1976, Sunwat, a commander of the platoon at Trier village, captured and gathered my husband as prisoner with Tatton and some other people whose names I had forgotten. Sunwat, the commander of the platoon at Trier village, told my husband to live separately from me, when two of us saw or met each other, we did not dare to speak or communicate with one another. Comrade Sunwat made my husband work excessively, such as pulling out and transplanting rice siblings, plowing or harrowing salt, carried earth, and making fertilizer without rice and enough food to eat. In May 1977, my husband, the commander of the platoon at Trier village, accused him of being an enemy and a Vietnamese agent, though he knew nothing about that kind of thing. Sunwat had accused him of being an enemy of being an enemy and an Vietnamese agent. et il a convoqué l'arrière à la réunion à la réunion dans le village de Svayt-Shrom avec des communes dont j'ai forgotten. Quand il est arrivé, les soldats de la vie en noir, dont je ne connais pas, ont arrêté, m'ont été battu 50 fois avec un fouet chaque fois pour lui poser une question. Si l'avoué, il lui permettrait de rentrer chez lui, en raison de la sévérité de cette torture, il n'était pas capable d'endurer la torture, il a avoué qu'il était agent à la seule durée d'armes, même si il n'avait rien à voir avec tout ça. Le même en 1967, ces soldats en la vie noire, qui avaient des armes, ont reçu des ordres de Svayt-Shrom, pour le commandant de peloton au village de Thry, de faire marcher mon mari de la coopérative de Thry-Kobat, dans le village de Thry, commune de Thry, au district de Meissang, province de Thry-Ving, à la colline de Thry-Kobat, au village de Thry-Kobat, au village de Thry-Kobat, au village de Thry-Kobat, au province de Thry-Ving, Je vais maintenant présenter une autre demande de constitution de partie civile. Il s'agit de la demande de constitution de partie civile de Yung-Yung ERN entre 0050808-52-53. En anglais, 01-13-77-73. Il n'existe pas de version français, mais nous avons présenté une langue de traduction. Let me quote as follows. In June 1976, Aul Yung, who was my father, was taken by Maupet, chairperson of Dome Village Cooperative, et a été emmené au Centre de Sécurité de Dome, qui était dans le village de Tlok, comme une de bien-en-en-en district de Préven province. Avant d'être arrêté à Maupet, mon père avait été envoyé par cette personne à une usine dans le village de Dome, avec d'autres personnes âgées. On lui a fait faire des paniers, des râteaux, des outils pour la bourrée, et d'autres types de paniers sans lui laisser le temps de se reposer. Puis soudain, en juin 1976, on a provoqué mon père au Centre de Sécurité de Toul Prey vers 4 heures. Il a été arrêté, on l'a accusé d'être vietnamien. En fait, mon père était un Khmer à 100%. Donc, mon père était emmené au Centre de Sécurité de Toul Prey dans le village de Tlok, et depuis ce moment-là, on l'a envoyé là pour être éduqué, et depuis je n'ai eu aucune nouvelle idée. Une autre demande de constitution de partie civile de Somme Sotte … … It also has this relevant information, and let me quote . ... 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 777-877-01-1551-36. Hong Heng, who was my husband, when the Khmer Rouge took power, was forced by Yip Ng and Da Kung to work excessively without rest. Moreover, in November 1976, my husband Hong Heng was accused by Yip Ng and Da Kung of having a Khmer body with a Vietnamese head, and they said that my husband wanted to rebel though he was actually innocent. Yip Ng and Da Kung sent him to Wat Pnyet, Prygoda, Pnyet village, Zweichrom commune, Maesang district, Prévin province. Those who were accused were gathered and not permitted to contact their siblings or children. If they happened to see each other, they were to act as those they did not know each other. Yip Ng and Da Kung forced my husband to work very hard. He was tasked with pulling, transplanting the rice seedlings, carrying heavy loads, ploughing, dressing, raising land with the others whom they had gathered, including Tassam, Ta-Yien and others, whose names I have forgotten. Each person has to work at maximum capacities to show that they had refashioned themselves. In February 1977, my husband Hong Heng was sent by Yip Ng and Da Kung to Zweichrom, detention of office, Zweichrom village, Zweichrom commune, Maesang district, Pryvain province. The Khmer Rouge violently interrogated him using a security officer whose name I do not know, of Zweichrom detention office. They asked him if he was a secret agent for the Vietnamese and who was working with him, but he rejected the accusations saying that he was not a secret agent and he did not know what they were talking about. After that, they sent him to carry earth. Then he was interrogated again at night time. They interrogated him until he gave his confession. If he hadn't confessed, they would have stopped hitting him. Since he was unable to withstand such harsh torture, he eventually gave false answers saying he had conspired with those who had been executed earlier. The Khmer Rouge then sent him to carry earth there with the others whom they had gathered like Tassam, Tassam, Tassam and others whose names I have forgotten for many months. Then the Khmer Rouge sent him to make sewage at the Che Thiel in Kabal, Kwaai village, Zweichrom commune, Maesang district, Pryvain province. In June 1978, he returned home. But after only a few days, he was sent to the production force at Pryvain village. Danyan called him to go to get a close at Watki Pogoda, Maesang district, Pryvain province. On that day, my husband Tassam and Tahiyan left in the morning with the other gathered people whose names I have not known, and they have disappeared since that time. According to the villagers from Chipok, whose names I have forgotten, they gathered the people who were gathered up and whom the Khmer Rouge had asked to go to Watki Pogoda, Maesang district, Pryvain province, were all killed at a hill which was located to the north of Watki Pogoda. I will have two more civil party applications of which are very short. The first one is civil party application of Payne Son, E3 slash 6053. Eon in Khmer is 0, 0, 5, 0, 1, 1, 0, 0 through 0, 1. English Eon is 0, 1, 1, 3, 7, 7, 7, 8 through 7, 9. There is no French Eon, but we have requested the translation into French. Let me quote as follows. December 1976. Ta-Pring, Ta-Vong, and Sinhwa accused my husband of being a Vietnamese agent. My husband did not know anything about this, but was taken to the gathered group. That's why the Trom Security Office, Maesang district, Pryvain province. When he was there, he was forced up by Degner Rouge to do really excessive. My husband said that he tried to work very hard trying to suppress his anger, never having the courage to complain or be lazy because he wanted to be restored. He was prepared to make sacrifices for the revolution. No matter how hard he worked, he could not manage to be free from the conviction. January 1977. The Khmer Rouge sent my husband to a meeting in Wat Svaychrum, Agoda, in Svaychrum village, Svaychrum commune, Mesang district. However, actually, when he arrived there, the Khmer Rouge, whose name I do not know, captured and violently interrogated him. They hit him with a bamboo club or a whip, interrogating him at night time, and they did not permit him to scream. When he cried out, they hit him again. The Khmer Rouge asked him if he was really Vietnamese agent. Whatever they asked, he had to answer accordingly without diverting from the questions at all. He could not endure the beating with the bamboo club and the whip, and so he just made up his answers. He said he was running a bit on his line, though he was actually not. Let me now move to the last civil party application. This is the civil party document E3-5937A. This is a supplementary information of the civil party, and I will quote from the page. from the page at Khmer E1-00-508-52-39. English is 01-13-79-02-003. There is no French E1, but we have requested the translation to French. Let me call that photo. When the Khmer Rouge evacuated them from Corco, and the English translation was written as Porco, but actually it is Corco. They kept killing people, especially those who tried to plead with the Vietnamese to Vietnam. Let me quote again. Let me start again. When the Khmer Rouge evacuated them from Corco village, they kept killing people, especially those who tried to plead with the Vietnamese to Vietnam. If these people were arrested, they were killed. In November 1978, Khmer Rouge transferred all the people from Swahiriens to Borsat and Borsat and Apotambang. The procession started from Chiray to Niaclun. Then the people were loaded into ferries and taken to Chibar Ampel. From there, they sent them to Phrasevay by train. Upon arrival at Chamroa, Pnumkroaen district, Borsat province, the base people came to collect them at night. Everyone from Swahiriens was assigned to harvest rice. Then the Khmer Rouge soldiers accused them of being the enemies with the Khmer body and Vietnamese hands after they did the harvesting. They told them to stand in rows and they tied their hands up. Then they walked them into the forest and killed them. See, the Civil Party witnessed the killings. Most of the people who were taken to be killed were males. Then they killed their wives and children. I am now concluded the presentation of the Civil Party application. And Mr. President, my international colleague requests to attract the Chamber for a few minutes. I would like to pronounce some words. Thank you very much. Mr. President, one minute, if you want to make a presentation. Mr. President, may I have a minute to make a presentation because I forgot to inform the Party and the Chamber of something important. I wanted to point out that the contents of all the documents that we have presented, that is what we have presented yesterday and today, the contents of all the civil parties and the contents of all the civil parties and the additional information on the civil parties was crosschecked ahead of this hearing. Such a crosschecking was done by the lawyers who crosschecked the contents of the information, or by members of our team who also crosschecked the contents of the information provided. with the civil parties who, of course, were still alive. And I thank you, Mr. President, for giving me the additional time to explain to you the methodology that we used in obtaining these documents. Mr. President, so the floor is now given through the international deputy co-president to present the key documents, the last batch of the key documents in relation to the treatment of the three targeted groups. Thank you, Mr. President, for the opportunity to present on this last group, this last targeted group. There are three groups of documents I'm going to discuss in this presentation. The first, again, this is a presentation designed to provide you with documents that would be relevant to the assertion we've heard that two months, three months, after the 17th April, there was a meeting at which there was an instruction not to harm long old people of a certain rank. So I want to start with documents from the period before that, the period of April to May 1975, a very important period, and documents that show what the policy or orders were in April and May 1975 relating to law-noll officers and officials, evidence that shows that such persons were in fact being gathered and killed pursuant to orders from the very top leaders. I'm very briefly, with evidence relating to the gathering of law-noll officers and officials in the North Penn on the 17th April 1975, evidence showing that this was deliberate and organized. John Swain, the British journalist, his journal, a document E3, E3 51, E3 51, E3 51, English ERN, S 0003728, Khmer, S 000644709-710, French 00597835. This is a journal entry for 4 p.m. on the 17th April. Quote, and he's describing the scene at the Ministry of Information, a place that John Swain and Sidney Schandberg went to at in the afternoon of the 17th April. This is how he described the mistake of the information. Quote, there were 50 prisoners lined up in front of the building. They included Long Non, Marshal Long Knowles and their brother. There were several generals, and Hu Hang Sinh, the director of the cabinet of Longboray. At the Information Ministry, a man in black, about 35, and clearly a leader, balled through a bullhorn at the prisoners, dividing them into three groups, military, political, and ordinary civilians. The Khmer Rouge training their guns on them were tough, strong-looking in jungle green, Mao hats and the inevitable Ho Chi Minh sandals. Chacun est un arsenal ambulant. Et aussi de Sidney Schandberg, qui lui a écrit un article portant code E3-3987. Et donc, la source de cet article provient de son journal à lui, E236-1-4-3.1. Je vais répéter E236-1-4-3.1. Ce journal que je citerai est la source d'origine de cet article. Et je le dis car cela avait été jugé recevable pendant la déposition de Sidney Schandberg, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de document en E3, de code E3. C'est-à-dire que ceux d'entre nous qui étions là lors de la comparution savons que le journal intime avait été jugé recevable par la Chambre, et nous suggérons peut-être à la Chambre de lui accorder un code en E3 pour que ce soit bien clair qu'il s'agit d'un document qui avait été versé au dossier. Si cela n'a pas encore eu lieu, à ma connaissance, car je n'ai pas encore trouvé de code en E3. Donc, la référence dans le journal intime de Sidney Schandberg est à 00963-956-57, en anglais 00898-278-278-00955-419. Une fois de plus, c'est à propos de ce rassemblement le 17 avril 1975 au ministère de l'Information. Je sais que le chef militaire, qui ne semble pas avoir plus de 35 ans, accepte ensuite de parler à la presse étrangère. Pendant cette conversation, Lon Non s'avance et demande à voix basse à un journaliste français de s'enquérir auprès du chef insurgé si les prisonniers présents ici, ainsi que d'autres responsables cambodgiens, peuvent quitter le pays s'ils le souhaitent. Quelques instants plus tard, le journaliste a l'occasion de poser la question. Le chef rit doucement. « Ça dépendra du gouvernement », répond-il. « C'est à lui de décider des règles. » Et de préciser qu'il n'est qu'un chef militaire que certains des hauts dirigeants politiques et gouvernementaux ne sont pas loin de la ville, mais qu'ils ont laissé les militaires entrer les premiers pour organiser les choses. « Merci des juges. » Il existe aussi des preuves des incidents à l'ambassade de France, des preuves qui montrent que les Cymères rouges ciblés et cherchés à arrêter des responsables qui s'y étaient réfugiés. E3 bar 2694, il s'agit d'un télégramme du consul français 18 avril 1975, dans lequel il identifie certaines des personnes dans les responsables qui étaient présents dans l'ambassade. E3 bar 2700, il s'agit d'un télégramme du consul français Jean Dirac le 20 avril 1975, dans lequel il indique qu'ils vont devoir faire sortir ces gens de l'ambassade. Et ce qui est important de souligner dans ce télégramme E3 bar 2700, Dirac writes, quote, «Following my intervention this morning, the city committee authorised the Cambodian nationals who had taken refuge in our embassy to leave it freely, with the exception of figures from the former regime who will join another group. » Et, bon, vous connaissez qu'il y a eu dans le document E3 bar 604 un avril de la part de Yingsari que ces gens avaient été exécutés. Et donc, comme il y a eu des doutes à savoir si c'était TAMOC qui avait donné des instructions différentes à la zone sud-ouest, j'aimerais vous présenter une déposition de témoins document E319 bar 23.42. La chambre a jugé ce document recevable au début de la déposition de Salven le 1er février 2016. Il s'agit d'une déclaration d'un témoin qui était commandant de l'automne spéciale dans la division 1 de l'armée du Sud-ouest. La référence est aux réponses 29 à 37. Il décrit donc qu'il était à l'aéroport de Pochettong le 17 après 1975, tout comme TAMOC. Et voilà ce que le témoin dit s'est reproduit donc à Pochettong. On commence à la réponse 30. Quote, « At around 9 a.m., TAMOC, Soumet et Mehmout sont arrivés à l'aéroport de Pochettong. TAMOC a donné l'ordre à tous les soldats de La Nol et tous les pilotes de montée à bord des camions CMC. Ils ont été envoyés à l'Ouest, ils ont été envoyés à l'Ouest, on leur a dit qu'ils étaient envoyés à l'aéroport de Pochettong. » End of quote. Fin de citation. Le témoin, ensuite, dit que les soldats de La Nol et les pilotes ont été emmenés par une unité spéciale qui était sous le commandement direct de TAMOC. C'est la réponse 33. Qu'il y avait environ 30 ou 40 personnes par camion. Que chaque camion était bondé. Ça, c'est la réponse 37. Et aux réponses 34 à 35, voilà ce qu'il dit. Question. « Avez-vous entendu de la part des soldats qui avaient transporté ces gens ce qui leur était arrivé ? » Réponse. TAMOC lui-même a dit que ces gens avaient été emmenés pour être éliminés. Question. « Quand TAMOC l'a dit ? » Réponse. « TAMOC l'a dit après que ces soldats de La Nol ont été emmenés par camion. » Un autre document qui nous indique ce qui s'est passé avec les militaires du Sud-Ouest après le 17 avril 1975. C'est dans l'ouvrage d'Henri Lockard, Prisonnier des Khmer Rouge. document E3, 2419, E3, 2419, E2, parcours 000 293, bestiga 362, bestiga 3723. Il n'y a pas de traduction disponible de l'Ouest. cet ouvrage. Voilà ce qu'a écrit Henri Locard. Au 20 avril 1975, pendant un grand rassemblement à Ville Rennes, les dirigeants Khmer Rouge ont demandé à tous les soldats de London qui étaient présents de se relier auprès de l'Ankar pour récupérer les territoires que le Vietnam aurait pris. Ils devaient d'abord être formés. Certains ont donné leur nom, même s'ils n'étaient pas membres de la police ordinaire ou de l'armée, ils ont intégré un premier contingent d'environ 20 camions et, d'après les témoins, un deuxième voyage a été fait avec 20 autres camions. Ils ont tous été emmenés à la montagne des éléphants sur la colline de Bokor, au-dessus d'une falaise de 1000 mètres qui surplombe la côte, avec son casino, etc. En fait, pendant ce jour fatidique du 20 avril 1975, pendant toute une semaine, des milliers de soldats et leurs familles ont été massacrés. On leur a d'abord enlevé leurs vêtements et leurs bijoux. Il y avait des monticules de vêtements et de bijoux qui faisaient un véritable stupa. Les femmes ont reçu des coups de vêtements sur le pubis devant les yeux de leur propre mari. Les victimes, ensuite, ont été assommées et ont été jetées au bas de la falaise. Certains enfants ont survécu et ont cherché à se réfugier dans les villages voisinants, mais les Khmeres rouges les ont pourchassés et les ont tous exécutés. À présent, je vais vous présenter les documents qui montrent qui était responsable de qui sont en mai 1975, des rapports d'actualité, qui décrit des communications radio-interceptées de la part des dirigeants. E3 slash 3393 par 3393. C'est l'article du 4 de mai 1975. Et dans son rapport, dans le cadre des actualités liées de façon hebdomadaire, ils ont intercepté des communications radio-entre les Khmeres rouges qui portent sur l'exécution des officiers et des fonctionnaires de la République humaine. Je cite, « Ce qui a été communiqué aurait été intercepté par les services d'information américaine, les premières victimes de ce bain de sang sont des officiers de l'armée cambodienne, des anciens fonctionnaires. tous les officiers jusqu'au rang de sous-lieuvenants devaient être exécutés aux côtés de leurs femmes, de leurs épouses, auraient indiqué les interceptions, selon le communiqué. Newsweek a également cité une source en disant, « Je ne fais pas de spéculation et ce ne sont pas des rapports de troisième main, je vous dis ce que disent les Cambodiens eux-mêmes dans leurs communications ». Dans le document E3-3364, il s'agit d'un article du Washington Post daté de deux jours plus tard, à savoir le 6 mai, qui est pertinent et qui indique que la Maison Blanche avait confirmé ces interceptions d'information. Et puis, six jours plus tard, au 12 mai 1975, le Washington Post écrit un nouvel article, c'est le document E3-3370, qui dit, « Not long after the communists captured Phnom Penh et que, après la prise de Phnom Penh par les communistes, et une fois qu'ils ont consolidé leur mamie sur le Cambodge, ils ont émis les instructions secrètes suivantes. Éliminez tous les fonctionnaires militaires de l'ancien gouvernement en secret. Deuxièmement, supprime également les fonctionnaires provinciaux qui doivent au parti communiste une dette de sont allait le message, ici traduit en anglais, qui a été diffusé sur le réseau de communication des Khmer Rouge. Les services de renseignement américains ont intercepté la transmission radio et envoyé une traduction au département d'État par câble secret. Nous avons procuré une copie de ce câble. D'autres communications radio du terrain indiquent que des représailles sanglantes ont commencé. Une unité, transmettant des ordres émanant du haut commandant communiste, a appelé à l'exécution de tous les officiers de l'armée, du rang de lieutenant à colonel, y compris de leurs femmes et de leurs enfants. » Fin de citation. Il y a d'autres pièces qui confirment cela, Mesdames, Messieurs les juges. Le document E3-89, c'est un entretien de Yeng Sari par Steve Header que vous connaissez en premier. Le REN est 0062461, en anglais 00417606, en français 00332688. Dans une réponse à une question qui est posée au sujet de la décision prise par les dirigeants du parti d'élargir les exécutions au-delà des sept supertraîtres, Yeng Sari fait la déclaration suivante. « Cette décision n'a pas été prise en avance. Elle a été prise après, après le 17 avril, aux avant-tours du 20 avril. Qu'est-ce que je sais ? » Ce qui veut dire qu'ils ont décidé de faire tout ce qui était nécessaire pour empêcher ce groupe de s'élever et de s'opposer à la révolution. Traduction libre. Autre entretien de Steve Header avec Ouk Bunchun, document E3-387, E3-387, E3-379-486, en anglais 00350205, en français 00441418. « En avril 1975, Pol Pot a émis une nouvelle politique secrète qui consistait à éliminer tous les éléments du régime de Lon Nol. S'agissant des civils ou des administrateurs locaux, ils seraient l'objet du purge du niveau du sous-district jusqu'à l'échelon de l'arrivée supérieure à l'égard des militaires et il a ordonné d'effectuer des purges et cela à partir du grade de ce lieutenant jusqu'à celui de général. » Et troisième entretien avec Matt Lee cette fois-ci, dont nous avons déjà parlé hier, c'est le document E3-390, English ERN 00436867-868, en anglais 00392-094-95, French 00479-807-808. « La politique nationale, à partir de ce moment-là, il était nécessaire d'éliminer les troncs par la racine, c'est-à-dire qu'il fallait extirper les racines également des troncs, pour les personnes qui ont fait des recherches, et s'ils avaient été lieutenant ou sous-lieutenant, ou s'ils avaient travaillé au tribunal, ils ont massacré. » Pour rappeler ça, une justification du massacre, on les a catégorisés sous le nom d'ennemis. Messieurs les juges, il y a présent un deuxième groupe de documents sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Ce sont des documents, des preuves, qui portent sur le secteur 13 et la zone sud-ouest. Sauvan a donné des éléments de preuve selon lesquels le secrétaire du secteur 13 aurait donné une instruction. Ce sont des éléments de preuve qui montrent ce qu'il se passait, effectivement, dans ce secteur de la zone sud-ouest. Tout d'abord, je vais commencer par le district même de Sauvan, à savoir Tramcock. tout ce que vous avez déjà entendu dans ce même prétoire, par rapport à ce qui s'est passé à Huachampa et à d'autres endroits. Voici un extrait du livre de Mengtri Yi, « La chaîne de la terreur ». C'est un document qui porte la cote E3-2120. E3-2121. Il y a deux cotes en E3 pour ce document, vous devez le savoir, parce que la traduction en Khmer plus longue porte la deuxième cote et non la première. Mengtri écrit, il y a tout un chapitre dans lequel il parle de l'arrestation qui ont pour la plupart eu lieu en 1975 et 1976 et qui siglaient les policiers et les militaires de Lonnell. Il donne un certain nombre d'exemples que je ne référence pas. Je vais commencer à l'ERN en anglais 00416383. En Khmer, 01098794. Et il n'y a pas de traduction en français. Mengtri Yi écrit, « Le cadre Teng, l'ancien cadre de la commune de Popel, c'est la commune de Popel, qui est l'une des communes de Tranquok. » Former Popel sub-district cadre, Teng, l'ancien cadre du sub-district de Popel, en mi-1975, le chef du sub-district a organisé le village et les équipes de chefs afin d'obtenir les histoires et les antécédents des gens de Popel. Il explique qu'en compilant ces histoires, cadres obtiennent des informations détaillées relatives aux noms, aux fonctions, aux époux, aux enfants et à la profession. Une fois que ces biographies ont été dressées, Tchern a envoyé le rapport au comité de district. Et après cela, ceux qui étaient à Popel et qui auparavant ont été policiers ou soldats pour Lonnell ont commencé à régulièrement disparaître. La référence à Tchern fait référence au chef de la commune de Popel, qui, accessoirement, était le mari de Yebun, que nous avons entendu déposer dans ce prétoire. La référence à Tchern a témoigné en décrivant le même processus. Juste après Tchern, on a un procès verbal d'audition d'un témoin qui est décédé, Yip Duc. Ce témoin est l'ancien chef de Genève du district et membre du comité de Krangtachan. C'est le document 2-3-46-27. 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 à 260. Question. Were the 17 April group arrested by the militia and sent to Krangtachan? Answer. I don't know what level decided the plan. When they arrived here, they had them make biographies, and anyone whose biographies said they had been a soldier would disappear. Those biographies were kept at the base level, but they, upper level, decided what level had to be removed. The upper level that I'm talking about sounded like and seemed to be nationwide, meaning center level, end of quote. Your Honor, some evidence from two other districts that were also part of sector 13, where this alleged ... The President, thank you, Deputy Co-prosecrate, let me have a short break. And we zoom at the 10.30 to continue our proceedings. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage FR ?